... Donc on parle de la biotechnologie, la biotechnologie partout est très très ancienne. Faire du vin, faire de la bière, du fromage, tout ça c'est de la biotechnologie, c'est utiliser le vivant pour transformer les choses. En revanche la biotechnologie moderne, telle qu'on la définit actuellement, qu'est-ce que c'est la biotechnologie moderne ? C'est relativement simple, la base de ça provient de quelques inventions, c'est-à-dire qu'au début, je vais vous donner un exemple concret, on extrayait l'hormone de croissance humaine d'hypophyse de cadavre, avec tous les problèmes qui ont découlé. Et là vous avez eu des chercheurs assez intelligents qui se sont dit tiens je vais prendre le gène qui code pour l'hormone de croissance humaine, je vais l'isoler, le fabriquer, faire un mini-gène artificiel, et je vais prendre une cellule et je vais le mettre à l'intérieur, donc je vais changer le code génétique de cette cellule qui va intégrer ce gène-là, va se mettre à produire cette hormone de croissance, je la mets dans des tubes, je vends, et je deviens une grosse boîte de biotechnologie, Genentech en l'occurrence, vendue, on vient de le dire, 50 milliards de dollars à Roche. Ça c'est la base de Genentech. Idée sympathique. Autre société qui a fait ça derrière, c'est Amgen, ils ont fait la même chose, ils ont pris le gène de l'érythropoétine, l'EPO, que l'on connaît malheureusement essentiellement par les cyclistes, mais qui soigne énormément de gens, qui génère un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars annuels, quand même, ils ont pris le gène de l'hormone l'EPO, l'ont mis dans une cellule de hamster, et produisent de l'EPO, le mettent dans des tubes, vendent ça, et sont devenues une société qui doit valoir 50-60 milliards actuellement de capitalisation boursière. Et à partir de ça, on a développé la biotechnologie moderne. Quand Amgen et Genentech ont démarré, la part des biotechnologies dans les médicaments humains représentait, mais rien, même pas un pouillème de pourcent. Et ça, c'était il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, ce qui vient d'être dit, c'est un médicament sur deux qui sort, provient des biotechnologies. Et l'analyse qu'a fait France Biotech, c'est-à-dire que tous les médicaments qui sont en cours de développement clinique, à partir du moment où ils entrent en phase clinique jusqu'au moment où ils sont délivrés, on est à près de 70%. Donc on peut regarder un tout petit peu autour de nous, que représente aujourd'hui la part des biotechnologies ? On en est encore à une phase embryonnaire. Vraiment à une phase embryonnaire, parce qu'on est encore sur l'acquis du 19-20e siècle, qui est l'acquis de la chimie. C'était quelque chose de fantastique. Ils pouvaient assembler des molécules les unes avec les autres. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Je vais pouvoir faire de l'aspirine, je vais pouvoir faire de la peinture, je vais pouvoir faire du plastique, je vais pouvoir faire des engrais, je vais pouvoir faire des herbicides, des pesticides, etc. Et ça a fait tout le 20e siècle. Simplement qu'au bout d'un moment, on ne s'est plus assemblé suffisamment de molécules, ça devient d'une complexité, on n'a plus suffisamment d'innovation. Et cette grande montée en puissance de la chimie commence à décliner. Et on a de moins en moins de médicaments qui sont issus de la chimie actuellement, et de moins en moins d'innovation en général. Et cette innovation commence à monter du secteur des biotechnologies. Si on essaie de se projeter dans le futur, c'est impossible de se figurer une fin à ça. Dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, et je vais vous donner, je vais essayer d'illustrer ce point-là. Je vais vous l'illustrer par le séquençage de l'ADN. Le séquençage de l'ADN, c'est-à-dire, on va déchiffrer complètement la formule de ce plan qui a été décrit, qui est codé en chacun de nous, ou chacune des espèces, qui, quand on a un œuf de lapin, comme on l'a dit à l'un prochain, eh bien, ça donne à tous les coups un lapin. Bon, peut-être qu'il va être un peu différent de l'autre lapin, mais ça marche à tous les coups. Cet exécutable donne un lapin. Eh bien, quand on le déchiffre chez un humain, ça fait 6,4 milliards de lettres à lire. Le premier programme de déchiffrage d'un génome humain, ça a été lancé en 1990. Moi, quand on me disait quand ça sera terminé à l'époque, je disais, ah, 2050. Eh bien, ça a été beaucoup plus rapide. En 2002, ça a été résolu. Ça a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a deux sociétés. Alors, Illumina, qui est en train d'être achetée par Roche, et Life Technologies, qui propose de séquencer individuellement chacun de votre génome, d'ici la fin de l'année, pour 1 000 dollars, 1 000 dollars. On est passé, en même pas 10 ans, de 3 milliards de dollars pour un génome, et en 12 ans, à quelques semaines, je pense que c'est deux semaines, pour 1 000 dollars, on vous séquence votre génome. Chacun de vous, ici, dans cette salle, dans quelques années, chaque personne qui naîtra aura son génome séquencé. Je pense que ce génome sera stocké. Alors, si on veut, on est chacun maintenant dans ce genre de choses, probablement dans un cloud, quelque part. Et quand vous irez à l'hôpital, automatiquement, on aura toute l'information du médicament en médecine personnalisée à vous donner, qui marchera exactement sur votre génome. On vous donnera exactement la bonne transfusion sanguine. On vous donnera ce qu'il faut, comme anticorps, etc. Et on va tous approcher vers ça. Et si on peut faire un petit calcul de ce que va être le chiffre d'affaires du séquençage du génome humain à 1 000 dollars, en France, 65 millions de personnes, 65 milliards de dollars sur l'ensemble de la population française, plus toutes les nouvelles naissances ensuite. Donc, c'est quand même de rester. Le marché est extrêmement intéressant. Et donc, ça, c'est de la biotechnologie. Maintenant, il faut se projeter un tout petit peu plus loin. Tout ce qui est sur Terre, toute la biodiversité va être séquencé. Le petit ver de terre nématode, la grenouille, la levure, tout, 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 tout sera séquencé. Et donc, cette information sera disponible. On va la connaître, cette information. De n'importe quel petit microbe, la crevette de Chine, etc. Et même, non seulement ça, mais les individualités. Et à partir de ça, on a cette information. Qu'est-ce qu'on en fait ? Cette information, elle dispose de tas de choses extrêmement intéressantes. La plupart des médicaments, antibiotiques, autres produits, toxines, etc., proviennent, finalement, du biologique. Et on va pouvoir les assembler. Et c'est là qu'on commence à arriver à quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est pouvoir composer ces gènes-là et les assembler les uns avec les autres. Donc, ça, c'est de l'ingénierie des génomes, qui dérive sur quelque chose d'extrêmement intéressant, qui va être probablement votre avenir, ce qui va changer notre vie à chacun de nous, la biologie synthétique. Et là, ces peintures, les verres, les machins, les carrosseries des voitures, etc., vont peut-être provenir du biologique elle-même. Je vais vous donner un exemple aussi. D'ailleurs, ça a été fait en France récemment. Vous pouvez prendre, par exemple, le verre à soie. Vous enlevez le gène qui code pour la protéine de la soie. C'est une protéine. Et je vais le remplacer par la protéine de la soie d'araignée, qui a une résistance totalement différente. Vous allez avoir des cocons qui vont être faits en soie d'araignée. Et ça sera des Kevlar ultra-résistants. C'est-à-dire qu'un gilet pare-balles, il aura l'épaisseur de cette chemise-là. Et vous pourrez faire d'autres types de Kevlar, de composés qui auront des fluorescences, etc. Et on va pouvoir commencer à assembler de plus en plus de choses. Donc la composition de nouveaux génomes surprogrammés. Donc cette biologie synthétique et la capacité de pouvoir même ingénierer les protéines, les modifier, leur donner de nouvelles fonctions, font que tous ces assemblages-là, on va avoir des ingénieurs qui vont recomposer des génomes, qui vont permettre de fabriquer de nouveaux médicaments, de nouveaux produits, de nouveaux textiles, etc. Et ça va complètement changer la vie pour chacun de nous. C'est ça en fait l'apport des biotechnologies. Si on veut se remettre aujourd'hui, est-ce qu'on est en retard en France ? Non, il se passe quelque chose en France actuellement. Et on est passé en 10 ans de deux sociétés cotées à près d'une trentaine aujourd'hui. Et il continue à avoir des introductions en bourse. Donc il y a vraiment une dynamique extrêmement forte. Beaucoup d'outils qui ont été mis. Des investisseurs tels que Edmond Dorotchi Investment Partners. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le domaine des sciences de la vie, des investisseurs dans le domaine des sciences de la vie qui ont osé investir dans ce secteur-là. Ah, c'est compliqué. Ah, on ne comprend pas. Ah, les neurones, machin. Oh là là, laissez tomber. Ils ont perdu de l'argent. Ils en ont gagné. Mais ils ont fait avancer les choses. Ils en ont gagné plus qu'ils en ont perdu. Ce qui est tant mieux parce que ça recycle de l'argent dans ce domaine-là. Donc ça recycle de l'argent dans ce domaine-là. Mais c'est important qu'il y ait toujours une sorte de dynamique. Et là, vous arrivez à une trentaine de sociétés cotées. 3,5 milliards de capitalisation boursière au total. Donc cette dynamique-là. On en est encore à la préhistoire. C'est la préhistoire aujourd'hui. Vos enfants seront dans ce genre d'industrie. C'est là que ça va se passer. C'est définitivement là que ça va se passer. Le futur se représente là. On n'en est à rien. On ne comprend rien quasiment aujourd'hui. Il y a 2% du génome dont on comprend les confonctions. Chaque jour, on en comprend plus. Il y a un puits infini. Moi, quand j'essaie d'assembler l'information génétique, sa recomposition, la biologie synthétique et l'ingénierie des protéines, dans 150 ans, est-ce qu'on continuera à faire ça ? C'est sûr qu'on continuera à le faire. L'ADN, on n'en réinventera pas une nouvelle molécule. Tout ce qui est codé sur Terre est codé en ADN. Et c'est ça qui compose la molécule de la vie. Sous-titrage ST' 501